On se retrouve tout proche de Zderot, en territoire israélien, mais près de la bande de Gaza, notre envoyée spéciale Pauline Godard. Bonjour Pauline, vous assistez au bombardement incessant, bombardement israélien sur l'enclave palestinienne. Oui, nous avons pu passer un moment juste devant une position de l'armée israélienne, une position qui se trouve à environ 5 km de la bande de Gaza, avant d'en être délogée pour des questions de sécurité. Alors là-bas, il y a des lances-missiles, il y a également des chars, il y a eu ces tirs, ces tirs d'artillerie, ces tirs d'obus qui ont été faits de façon quasi continue. Ça a duré environ 15-20 minutes. On pouvait donc entendre et voir ces obus partir de ces lances-missiles. Et puis on a entendu également, au loin, des tirs de mitrailleuses. Je vous le disais, ça a duré environ 15-20 minutes, de façon continue, de façon intense. Et on voit depuis plusieurs jours ces positions israéliennes se confirmer à différents endroits, non loin de la frontière avec la bande de Gaza. Depuis ce matin, nous avons entendu à plusieurs reprises également les sirènes, résonner au loin pour avertir des tirs de roquettes sur Israël. Ça a également résonné dans les villes d'Ashkelon, mais aussi d'Ashrod. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, évidemment, c'est que, bien sûr, à chaque fois que nous voyons ces tirs des lances-missiles israéliens, nous les voyons après, nous découvrons ces champignons de fumée au loin qui arrivent sur la bande de Gaza, conséquence de ces tirs israéliens. On peut donc dire que depuis quatre jours, depuis que nous sommes là, nous voyons en effet toute cette intensification de l'activité militaire puisque beaucoup de personnes ici attendent l'offensive, l'offensive terrestre israélienne. Mais pour le moment, l'armée ne communique pas, bien sûr, en ce qui concerne une potentielle date ou un possible moment où l'armée israélienne interviendrait sur le terrain dans la bande de Gaza. Mais l'armée dit continuer à faire des opérations de reconnaissance, notamment via hélicoptère ou via avion. Voilà, pendant que vous parlez, on découvre vos images tournées tout à l'heure autour de Zderot. Images également signées Luc Schreigo et Amar Alamedawi. Pauline, on comprend bien, les bombardements se poursuivent. Il y a eu un bref espoir ce matin de cesser le feu. Mais disons-le, Benyamin Netanyahou a vite recadré les choses. Oui, tout à fait. Alors, l'information est d'abord venue de médias égyptiens. Elle avait été apparemment donnée par deux membres de la sécurité égyptienne. Cette information, c'était qu'un cessez-le-feu devait débuter à 9h, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, pour permettre à l'aide humanitaire de passer, pour permettre des évacuations. Et cette information a été immédiatement démentie, vous le disiez, par le gouvernement israélien, mais aussi par le Hamas. Plusieurs ministres ont également réagi, plusieurs ministres israéliens, notamment le ministre de l'Énergie. Il a expliqué qu'un accord avait été passé entre Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et Joe Biden, le président américain, pour permettre aux Gazaouis du Sud d'avoir à nouveau de l'eau. Mais il a dit, y répéter, pour le moment, nous n'ouvrirons pas les frontières. Tant que le Hamas détiendra nos otages. Merci beaucoup pour ce compte-rendu. Pauline Godard, envoyée spéciale France 24.